Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai réalisé, alors ce n'est pas des pizzas, c'est une sorte de pain avec de la viande dessus, des légumes, franchement vous allez kiffer la recette. Alors si vous venez toujours d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge c'est abonné, cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. Alors pour réaliser ce pain il nous faut 550 g de farine, il va nous falloir 200 g de semoule fine ou semoule extra fine, une cuillère à soupe de sel, 18 g de levure fraîche boulangère, ou là vous prenez 10 g de levure sèche si vous n'avez pas la levure fraîche, ici on a 4 cuillères à soupe de beurre, je les mets tout de suite, 4 cuillères à soupe de beurre ici, on peut mettre de l'huile d'olive si on le souhaite, donc le sel on a dit une cuillère à soupe et on va mettre de l'eau, l'eau c'est au fur et à mesure, je vous dirai donc la quantité que j'ai utilisé. Je vais pétrir pendant au moins 5 minutes et je rajoute l'eau petit à petit. Alors au niveau de la pâte, moi j'ai utilisé 450 g environ d'eau, enfin 450 millilitres, vous pouvez aller jusqu'à 500 millilitres, je vais le mettre en commentaire, c'est entre 450 et 600 millilitres, tout dépend de la capacité d'absorption de votre pâte, d'accord ? Allez on continue de pétrir, on se retrouve juste après. Bon, vous voyez la pâte, elle est bien là. Alors, je vais mettre une assiette par-dessus, laissez pousser tranquillement, faut que ça double volume, ok ? Bon, allez la pâte, vous voulez que je sois franc avec vous ? Sincèrement, vous voulez vraiment que je sois franc avec vous ? Ça fait deux jours qu'elle pousse, deux jours les amis, deux jours, à l'air libre, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, et la pâte, plus la fermante, mieux c'est, sincèrement ça fait deux jours, pour être franc avec vous, ok ? Allez, je récupère ici, regardez, on voit même que je l'ai dégazé plusieurs fois, allez, je mets un peu de farine, j'en mets également sur le plan de travail, et on va se récupérer des boules, alors peut-être des boules de 90 g, je vais voir, allez, voilà, cette pâte, elle est magnifique, on va la rouler dans la farine, c'est pas vous que je roule dans la farine, c'est bien la pâte, comment c'est pas, les amis, comment c'est pas ? Alors, on va déjà la peser entièrement pour savoir combien elle pèse, d'accord ? Pour pouvoir la diviser après, donc là, on est à 1 kg 150, voilà, si j'en fais, je vais faire des boules de 100 g environ, 100 g, ça va me faire 11 boules environ, d'accord ? Bon, il n'y a pas besoin de la replier, bon allez, on va le faire quand même, parce que, je sais que vous aimez ça, quand je plie la pâte comme ça, c'est des professionnels boulangers qui me regardent, ils vont dire, ouais, mais ça sert à rien, c'est pas ce que tu fais, je sais que ça sert à rien, mais j'ai envie de le faire, je le fais, c'est tout ! Ok les amis, on y va, alors là, on va essayer de faire des boules d'environ 100 g, je ne sais pas si je vais y arriver, ouais, là je suis un peu large, là, d'accord ? On va se calmer, ravis-nous, d'accord ? Ouais, ah, j'ai pas le compas dans l'oeil, des boules qui font environ 100 g, ok, donc là, ça fait 100 g, ouais, 99 g, donc 100 g, des boules qui font environ 100 g, ensuite vous allez venir comme ça, vous les étirez comme ça, vous les étirez, ok, et après on va former des boules petit à petit, donc je vais les portionner à 100 g et on se retrouve donc juste après, allez, tout de suite, super ! Bon, regardez, on va former des boules comme ça, des petites boules, on les met de côté pour l'instant, là, pareil, regardez, là, si on voit que voilà, c'est un peu confus, hop là, on reforme la boule comme ça, on la met sur le plan de travail, bien sûr, le plan de travail côté non fariné, pour que ça puisse être boulé, et voilà, c'est boulé, on la met de côté. Là, pareil, je fais rentrer les extrémités vers l'intérieur, vous avez vu, je pose la boule côté froissé, d'accord ? Et voilà, j'écrase un petit peu, je resserre les doigts et j'obtiens ma boule, ok ? Allez, je continue comme ça et on se retrouve juste après. Bon, ici, vous voyez, j'ai un papier cuisson déjà réutilisé, j'ai mis ça sur une plaque. Alors, ça va être simple, ça va être simple. Donc là, la pâte, on va la laisser reposer tranquillou de côté, ok ? On la laisse tranquillement de côté. Vous allez voir, c'est simple. Ici, on a deux filets de poulet que j'ai coupé en petits filaments, d'accord ? On va y mettre du paprika, environ une petite cuillère à soupe, ou une bonne cuillère à café. Ok ? On va y mettre de l'huile, l'huile d'olive. Voilà, deux bonnes cuillères à soupe. Recette totalement improvisée, d'accord ? Ici, j'ai quoi ? Ici, j'ai des oignons, ok ? J'ai du poivron vert et du poivron rouge, ok ? Alors, j'en mets un petit peu pour l'instant. Après, j'en mettrai pour compléter dessus, pour voir la couleur. Donc là, je vais récupérer donc une fourchette ou une cuillère, ok ? Je vais venir le mélanger dans le premier temps. Alors, oui, donc j'ai mis le paprika. Il faut que je mette le ras el anout. Vous connaissez le ras el anout, les amis ? Le ras el anout, on le trouve dans le commerce, ras el anout, d'accord ? Ou alors, vous mettez l'épice que vous aimez, si jamais vous ne trouvez pas de ras el anout. Je sais que dans certains pays, ils ont du curry, ils ont du colombo, donc prenez ce que vous avez. Ici, j'ai de l'origan. Ici, une bonne cuillère à soupe d'origan, d'accord ? Donc, ce n'est pas une pizza qu'on est en train de faire, mais c'est une recette qui est un petit peu dans l'esprit de la pizza, d'accord ? Ce n'est pas une pizza, on est d'accord, ce n'est pas des petites pizzas, mais c'est dans l'esprit. Là, pour l'instant, je vais mélanger comme il faut, ok ? Et on se retrouve juste après. Et là, personne ne me dit, tu as oublié le sel, tu as oublié le poivre ! Non, tu parles ! Je vais me laisser galérer, là ! Allez, j'ai mis un peu de sel, hop là, pas beaucoup ! On va mettre le poivre, en fait ! Merci Clarisse pour le poivre ! Je viens de comprendre, 30 ans après avoir commencé la cuisine, que le poivre détient un réglage, en fait, pour avoir des plus gros morceaux de poivre quand on le mouline, ou des plus petits. Merci Clarisse ! 30 ans après, je le sais, ça ! Quand on a lu ton message de Clarisse, on était mort de rire avec Rabidette ! On s'est dit, purée ! On fait des super bonnes recettes, mais on est incapable de régler le poivrier ! Ah ouais, c'est un truc de ouf ! Allez, je mélange et on se retrouve tout de suite ! Alors là, c'est fait ! Ici, j'ai du cheddar congeler, les amis ! Je l'avais mis à congeler et j'ai oublié de le décongeler ! Donc j'en mets un petit peu dedans pour l'instant ! Voilà, il y a une grosse poignée dedans ! Ok, on va mélanger comme il faut ! Ça va être très très gourmand, vous allez voir ! Alors, si vous aimez l'ail, les amis, mettez-en de l'ail ! Il n'y a pas de problème ! Ici, je récupère ma plaque et je viens de déposer les boules de pâte, d'accord ? Boules de pâte que je vais aplatir avec la main ! Alors, si on voit que ça colle un petit peu, pas de panique là ! On met un peu de farine sur le plan de travail, un petit peu sur les mains ! Et là, on va venir aplatir un petit peu ! Dans un premier temps, on aplatit un petit peu ! Et je dispose ça sur la plaque ! Je vais déposer tous les petits pains et on se retrouve juste après ! Bon ! Alors là, maintenant, c'est simple ! Regardez, je récupère un verre petit ici et un verre un peu plus grand ! Vous allez comprendre ! Là, le verre, je trempe dans la farine ! D'accord ? Dans la farine ! Et je viens ici faire un espèce de cratère ! D'accord ? Donc, vous trempez bien soit dans l'huile, soit dans la farine ! Justement, pour pas que ça colle ! Ok ? Donc là, ça va nous permettre justement d'avoir un petit cratère ! Et après, je remets ici ! Ou alors, on aurait dû le faire directement ! Je ne sais pas ! Voilà ! Vous mettez un verre qui soit plus grand ! Justement, pour avoir ce cratère ! Donc, vous n'hésitez pas ! Vous appuyez et vous tournez ! Ok ? Après, on retire ! Mais à chaque fois, il faut tremper dans la farine ! Ou dans l'huile ! Et là, ce qu'on va faire, écoutez ! On va agrandir le trou ! Ok ? Là, on agrandit le trou ! Ok ? On va répéter la même opération ! Je vais essayer de le faire directement avec le grand truc là ! On va voir ! Si ça marche ! Ouais, c'est aussi bien ! Ah ouais ! Ok ! Vous voyez ! Pas besoin du petit verre ! Vous prenez celui-ci ! Ok ! Là, vous n'hésitez pas ! Avec les doigts comme ça, vous venez agrandir un petit peu le cratère ! Vous appuyez ! Là, justement, on a besoin de faire un peu de place pour déposer la garniture ! Et là, je continue ! Ok ? Je vais faire ça avec mes deux plaques et on se retrouve juste après ! Bon ! N'hésitez pas ! Revenez plusieurs fois ! Prenez le temps ! Appuyez comme ça ! Ok ? Revenez ! Parce que si vous appuyez qu'une seule fois, ça va regonfler ! Vous allez avoir un truc qui va être dodu ! D'accord ? Donc vous appuyez ! Vous prenez le temps ! Moi, j'ai pris au moins 10 minutes, tranquillou ! Pour faire les deux plaques ! Et vous appuyez comme ça ! Ok ? Alors ! Ce n'est pas une pizza, les amis ! D'accord ? Ici, je récupère la fourchette ! On va faire des pics au centre ! Pour éviter que le centre ne gonfle plus que les côtés ! Donc on y va franco ! On fait les pics ! Ok ! Ici, je récupère de la dorure ! Enfin, de la dorure ! C'est un œuf ! Un œuf ! Tout simplement ! Je ne mets plus jaune d'œuf avec l'œuf parce que c'est du gaspillage ! On prend un œuf ! On le bat entièrement comme ça, on récupère tout ! Le blanc et le jaune ! Pas de gaspillage ! Et vive le fracalisme ! Ok ! Une fois que c'est fait, on va récupérer un pinceau ! J'ai un pinceau qui me fait un clin d'œil ! Il est là ! Je l'ai vu ! Ok ! Ok ! Alors ! On récupère ici un pinceau ! On va d'abord les dorer sur le côté ! On fait ça avant de mettre la garniture ! Sinon, on va être embêté pour le dorer tranquillement tout à l'heure ! On peut tout dorer ! Même si c'est plus facile au niveau du geste ! Ok ! On dort tranquillement ! Et là, j'ai préchauffé mon four à 220 degrés ! Après, peut-être qu'il n'y a pas besoin de le chauffer autant ! Je vais voir ! Je vais essayer avec 200 ! Allez ! J'essaye avec 200 ! Et je rajoute un peu plus si besoin ! D'accord ! Et là, en fait, la deuxième pousse, elle se fait le temps d'écraser le centre ! C'est là que la deuxième pousse se fait ! Vous allez me dire, il n'a pas fait la deuxième pousse ! Si, si ! Maintenant, ça fait à peu près 15 minutes ! Qu'on les a mis en boule ou même un peu plus ! Et donc là, elles ont eu le temps de repousser ! Ok ! Donc, je vais toutes les dorer comme ça ! Et on se retrouve juste après ! Alors, ici, je récupère des graines de sésame ! Vous prenez les graines que vous avez à la maison ! D'accord ! Et on va les mettre sur le contour ! Même si ça dépasse un petit peu au centre ! Ce n'est pas grave ! De toute façon, on va bénéficier des vitamines des graines de sésame ! Dites-moi les amis ! Si vous savez que contiennent les graines de sésame en vitamines ! Dites-moi ça en commentaire ! Moi, j'ai un doute sur la vitamine E ! Essayez de me corriger ! Dites-moi en quoi c'est bon pour la santé les graines de sésame ! D'accord ! Donc là, on récupère du fromage à tartiner ou un autre fromage ! Prenez ce que vous avez ! D'accord ! Et on les met en premier les amis ! Si vous les mettez à la fin dessus, ça risque de cramer ! D'accord ! Là, c'est la petite surprise ! C'est la petite gourmandise que l'on va retrouver lors de la dégustation ! D'accord ! Vous mettez ce que vous avez ! Vache qui rit ! Fromage à tartiner ! Cheese ! Crème cheese ! Ce que vous voulez les amis ! Même un autre fromage qui vous fait plaisir ! Parmesan ! Mimolette ! Vous mettez ce que vous voulez ! Ok ! Allez, tout de suite ! Bon, ici j'ai une cuillère à glace ! D'accord ! Alors, je vais vous faire des boules de viande ! Ok ! Voilà, vous récupérez de la viande ! Alors ! Ce qu'il faut avec de la couleur ! Et on vient comme ça ! Remplir nos creux ici ! On aplatit un petit peu ! Je ne suis pas en train de faire des boules de glace les amis ! Vous voyez ? Et là, je vous disais tout à l'heure, on va garder un petit peu de poivrons et d'oignons ! Peut-être qu'on va en rajouter, on va voir ! Ok ! Donc à chaque fois, vous prenez une cuillère à glace ! Si vous n'avez pas de cuillère à glace, c'est pas grave ! Une cuillère à soupe, c'est nickel ! Vous la mettez un petit peu dans l'eau ! Vous... J'avais déjà commencé à travailler avec ! Vous la mettez... Voilà ! Vous trempez dans l'eau, comme ça, ça ne va pas coller ! Vous récupérez bien de la garniture avec de la viande ! Vous mettez ça au milieu, comme ceci ! Ok ! Là, le boulier... La cuillère à glace, c'est pour faire... Voilà ! Pour aller plus vite ! Ok ! Je continue ! On se retrouve juste après ! Donc là, vous avez vu, c'est prêt ! Donc là, avec la cuillère, on aplatit un petit peu ! Les endroits qui sont un peu dodus ! Alors, écoutez ! Là, il me reste de la garniture ! D'accord ! Donc je ne sais pas trop si j'en mets ! Je vérifie qu'il y ait bien de la couleur partout ! Donc là, ça manque un petit peu de blanc ! Donc on va mettre un petit peu dessus ! Après, si vous n'utilisez pas tout, ne vous inquiétez pas ! Vous le passez dans une salade, il n'y a pas de problème ! Ok ! Ce n'est pas parce qu'on les a coupés qu'on est forcément obligés de les passer ! Alors, on en met un peu partout ! Des oignons ! Et là où il manque de la couleur du rouge, vous jonglez ! Là, ça manque un peu de rouge ! On en met, ça manque également un petit peu de vert ! Là, pareil ! Là, pareil ! Et là, pareil ! Ok ! Alors, après, le fromage qui me reste là en cheddar ! Pour l'instant, je ne le mets pas ! Parce que si je mets le fromage, le poulet ne va pas griller lui ! Il va cuire en dessous du fromage ! Donc je renvoie ça au four et je vois ce qu'il se passe ! Après, peut-être que je vais les ressortir pour saupoudrer un peu de fromage ! On va voir ce qu'il se passe ! Ok ! Direction le four, donc 200 degrés environ ! Pour normalement 15-20 minutes ! Ouais, 15 minutes environ ! D'accord ? A tout de suite ! Alors, au bout de 7 minutes environ ! Je sors donc mes petits pains ! On n'est pas obligés de le faire ! Mais moi, je vais le faire ! Donc là, le poulet, lui, il a bien rôti ! Et là, je vais mettre du fromage comme ça par dessus ! Ok ! Une petite pincée comme ça ! Et ça repart tout de suite au four ! Ok ! Vous mettez au four 7 minutes ! Vous ressortez ! Et ensuite, vous mettez un petit peu de fromage ! Et ça repart au four encore environ 7 à 8 minutes ! Voire 10 minutes, ça dépend des fours ! A tout de suite ! Bon, ça y est ! On arrive en fin de vidéo ! Regardez-moi le dessous ! C'est nickel-chrome ! C'est super moelleux ! C'est dinguissime ! Donc je vais laisser t'y lire un petit peu ! Et puis nous, il nous reste une heure avant d'aller manger ! N'hésitez pas ! Refaites cette recette ! N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours le matin à 9h pour la vidéo du jour ! On se retrouve également à 17h pour le live en période de Ramadan ! Je vous kiffe et je vous aime ! Bises ! Bye bye !